Bonjour à tous c'est Desi et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude je vais vous présenter ma chambre et à tout ce qu'il y a dedans enfin pas tout ce qu'il y a dedans mais la majorité avec les objets pokémon et les objets qui sont en rapport avec le japon et je commence tout de suite dans le couloir de la maison avec ici j'ai un petit souvenir du japon que j'ai trouvé l'année dernière quand j'y suis allé à noël et pour le nouvel an aussi et donc c'est un petit mais comme les décorations qu'on met nous aux portes en fait c'est la même chose donc une petite décoration et maintenant j'apprends le japonais en ce moment je peux lire un peu ça c'est à bon je suis lente hein a chi t bon je lis quelques signes mais ça me prend du temps j'ai commencé donc je suis pas experte donc dans le couloir ici on a ma chambre arrête c'est ici l'empire de la mort de Virgil c'est un souvenir de la catacombes à Paris j'ai mes petits ça c'est un souvenir de l'université d'Etherfield c'était pour le festival chinois et ça c'est un petit souvenir d'un temple au japon aussi et nous allons entrer dans ma chambre ta 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 on a du Sailor Moon sur le côté alors je me suis dit vu que en fait j'ai commandé des cartes sur sur internet et ça va pas arriver avant un mois j'avais pas réalisé que c'était en précommande 24 novembre donc je vais pas ouvrir de cartes jusqu'à fin novembre ici on a Sakura que j'adore j'adore Sakura encore plus que pokémon je pense je dis toujours ça mais je suis pas hyper sûre ici j'ai quelques petites peluches certaines que je vous avais déjà montré les deux là par exemple on la voit pas très bien je vous les avais montré en vidéo tout ça je crois je voulais je vous l'avais montré en vidéo et j'ai plein de petits porte-clés et autres hop qui sont soit la majorité pokémon et j'ai un petit peu du Sakura ici aussi ici alors la lumière va pas être top j'ai fermé les volets parce que je suis parano on ne sait jamais si je sais que mes élèves regardent les vidéos et s'ils reconnaissent la rue à travers donc ici le rideau s'ils reconnaissent la rue à travers la fenêtre je me dis on sait jamais bon je pense pas que ça arrive mais qui sait je vais vous montrer rapidement ici j'ai des livres que je dois lire c'est des livres que j'ai toujours pas lu et d'ailleurs j'ai des livres de Murakami un auteur japonais que j'aime beaucoup ici j'ai mes mangas ça c'est tous les mangas que j'ai lu déjà et ici aussi et ensuite non c'est pas celui ci ici c'est un on voit pas grand chose c'est un petit un étage où j'ai des trucs pokémon donc j'ai tous mes trucs pour filmer j'ai des deck box j'ai mes cartes à l'échange donc ça c'est le tiroir pokémon si ensuite ici j'ai un calendrier qui date de il ya deux ans mais je le garde parce que c'est un chevaux il est trop mignon mon emploi du temps ah j'ai une carte qui s'est décollée je vais la recoller avec vous du coup ça tombe bien hop sur le côté j'ai du sakura encore des bracelets que je ne mets pas parce qu'ils sont vraiment trop trop beaux donc je les garde comme ça je suis encore en train de recoller ma carte voilà ici j'ai une carte de qui représente la croix du sud qui est jolie tous mes planeurs j'ai un bouquin de japonais ici mais je dois d'abord savoir lire les hiragana avant de commencer plein de stylos des stylos profus ça c'est mes affaires à l'école avec des des feutres dedans et ça c'est les mangas qu'il me reste à lire à rattraper j'ai pas lu pendant un long long moment et du coup boston bonjour boston coucou et du coup j'ai plein de mangas à rattraper donc là c'est le make up je pense pas que ça m'intéressera beaucoup et ici on a encore du pokémon donc je vais vous montrer ça doucement il y a beaucoup de peluches beaucoup beaucoup de peluches il y a un pikachu le pikachu quand je vous l'avais montré que j'avais gagné à la loterie j'ai derrière je peux pas trop vous montrer j'ai des coussins que j'avais sur mon lit avant et que j'ai enlevé parce que j'avais trop de je vais vous montrer mon lit après trop de coussins il y a aussi du sakura derrière des figurines sakura qui sont encore scellés que j'ai acheté au japon harry peu d'or ici et mon lit quand même beaucoup de beaucoup d'oreillers avec notamment un oreiller avec boston dessus je les fais faire ensuite je vais montrer j'ai vraiment une dernière chose à vous montrer c'est je m'assois par terre pour vous montrer mon tiroir qui est super lourd aïe ça fait mal chaque fois jour rempli de trucs pokémon des cartes majoritairement je vais montrer un petit peu ici j'ai la collection génération si je ne dis pas de bêtises en anglais que je n'ai pas complété mais j'ai ouvert les coffrets j'ai des classeurs de cartes j'ai mes anciennes ici ce classeur là que vous n'allez pas voir beaucoup c'est x et y en français je m'étais arrêté à x y 4 il me semble là j'ai mes pochettes de classeurs ensuite j'ai mon classeur de je suis désolée pour la lumière j'ai mon classeur avec mes cartes spéciales et les cartes que c'est lequel je suis là ouais j'ai tous les jd posipi papillusion ce sont tous mes pokémons que j'adore papillusion négapi posipi j'ai du skitty je sais pas pourquoi j'ai mis skitty il est mignon mais j'en suis pas non plus extrêmement fan tous les évolis dernièrement j'ai rajouté encore les évolis le dernier que j'ai rajouté mais après ça fait un moment je n'ai pas je n'ai pas tenu à jour malheureusement il faudrait que quand je trouve le temps l'été prochain probablement j'ai une amphalie ici où est ce que j'ai mis ce que j'ai peut-être mis tous les évolis à la fin j'ai des inké des sépiatopes parce que j'adore sépiatopes voilà ma page de sépiatopes que j'aime beaucoup vous m'excuserez c'est vraiment la vidéo qualité la plus pourrie mais enfin je fais ça comme ça parce que j'ai du temps je suis en vacances et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous ensuite qu'est ce que j'ai des boosters scellés que je n'ouvrirai pas donc ça va rester scellé donc je sais que sm sole et lune sl en français 4 et vient de voir va sortir le 4 novembre et il ya déjà des boosters qu'on trouve à carrefour apparemment donc du coup j'aimerais aussi quand je vais rentrer en france en décembre donc je vais faire ça je vais m'acheter un booster sl4 et comme ça je garde un booster de chaque série scellé donc cela je ne les ouvrirai pas ensuite j'ai des petits ça c'est un souvenir de je vous l'avais montré de le carton qui s'est abîmé de de l'équivalent de japan expo en plus petit ici à londres apple japan ici j'ai des serviettes j'ai plein de serviettes avec majoritairement du sakura ça c'est pokémon sakura 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 et sakura beaucoup sakura encore un petit un petit porte-monnaie un petit sac j'ai payé ça combien 1 600 yens alors attendez 10 000 yens c'est à peu près 67 livres donc à peu près je sais pas quelque chose comme 80 euros 1 600 je sais pas ça c'est pas cher en tout cas et ici j'ai une petite pochette pour le maquillage pochette du maquillage mais que je garde c'est bon c'est vrai qu'en europe les poches sakura ça reste encore très très rare au japon ça revient parce qu'il y a sakura clear arc donc la suite de car car toi sakura c'est pas vraiment la suite c'est un peu remasterisé qui va très prochainement sortir donc peut-être que sakura va revenir je remets les choses au fur et à mesure sinon ça va être le bordel mais oui sinon c'est vrai que sakura c'est pas quelque chose qu'on trouve très facilement j'ai trouvé quelques trucs hyper japan mais c'est pas hyper courant ensuite qu'est-ce qu'on a sur le côté boston tout intrigué qu'est-ce qui se passe sur le côté j'ai encore des classeurs des cartes à l'échange des cartes que je garde des cartes promo que je garde parce qu'elles sont jolies ici j'ai quoi un anobloc j'avais fait évolie ça c'est vaporeon j'allais dire shower il s'appelle en japonais comment il s'appelle apolique en français un petit porte-clés qui vient déjà pas un porte-clés à un porte-monnaie qui j'avoue j'ai jamais utilisé j'ai des trucs de ça c'est un micro j'avais testé au final c'est pas top du coup j'utilise pas j'ai des et en fait j'ai une lumière sur le côté pour vous voyez mieux je vais faire comme ça ça c'est les dés du pokémon center 15e anniversaire pour l'anniversaire un porte-carte que j'avais acheté au japon toujours peut utiliser j'ai toujours la l'étiquette un petit truc à attacher au portable un petit souvenir de pokémon center sky tree après j'ai d'autres petits trucs des gommes que j'ai acheté à l'équivalent en angleterre on a un truc qui s'appelle panland j'ai une gomme aussi c'est la caverne d'alibaba un peu je sais pas si vous allez voir bien ici une gomme qui est trop mignonne ouais donc tout a un livre en gros un peu comme tout a un euro quoi je sais pas si ça existe encore en France et du coup il apparaît au japon ça s'appelle Daisy d'ailleurs si je me trompe pas ouais il me semble que ça s'appelle Daisy quelque chose et tout est à genre à 100 yens je crois je crois que c'était 100 yens là j'ai un petit porte-carte sakura encore un petit porte-carte sakura et un autre ici alors ça souvent je les ai ça je crois que j'en ai trouvé quelques-uns au japon d'autres viennent de Wawa et Kawai qui va souvent au japon et qui ramène beaucoup de choses pokémon sakura en propre hop je remets tout c'est un petit bordel organisé j'ai des boîtes aussi ici c'est une boîte il y avait un petit comment dire un petit compte conteneur pour mettre de la nourriture dedans qui était trop mignon que j'utilise je m'en accusais d'ailleurs ici nous avons soleil et lune donc soleil et lune dedans c'est bien soleil et lune ? ouais donc il y a un et deux pour l'instant j'ai toujours pas fait trois parce que j'ai pas ouvert de display encore j'ai ouvert que les boosters que vous avez vu en caméra du coup j'attends je me presse pas j'ai des cartes Vanguard aussi donc tout ça c'est du Vanguard et ça c'est un super beau coffret qui est sorti pour les Bermuda Triangle qui est mon clan préféré et dedans j'ai des deckbox dont celle-ci qui faisait partie du coffret qui est trop belle et des tapis de jeu ici c'est une super boîte elle est vraiment vraiment cool pour s'organiser cette vidéo va vous donner mal à la tête je mettrai dans le titre pour vous prévenir en tout cas que ça va beaucoup tourner ça c'est une petite boîte de matcha je mets des pochettes dedans ouh j'ai oublié ça hop je vais mettre là ensuite des pochettes alors j'ai ce coffret là je l'ai acheté pour l'ouvrir à la base parce que je sais que Xpikami l'a ouvert et j'ai trouvé trop beau j'adore Goupix et j'adore ce nouveau Goupix d'Alola en neigé et il y a une deck box dedans mais il y a aussi des sleeves mais comme je ne joue plus en plus de ça je pense que il doit y avoir 30 sleeves parce que je sais pas d'habitude les sleeves japonais ils les vendent par 30 donc on est obligé d'acheter 2 paquets mais comme je ne joue plus je ne vais pas l'utiliser pour ces sleeves il y a aussi 2 boosters en japonais donc en japonais ça ne m'intéresse pas je pense qu'un jour je l'ouvrirai et les cartes elles sont trop belles regardez c'est des cartes japonaises mais des promos japonaises je crois que c'est des promos qui ne sont jamais sortis ici donc donc possible je choisis de place possible que je l'ouvrirai c'est pas sûr sûr donc je vais le remettre là pour l'instant mais même le devant il est trop beau c'est trop joli et ça vient les focales et le sainteur mais je ne l'ai pas acheté au japon et ensuite j'ai des ouh ça c'est intéressant ça va en intéresser certains j'ai mes boosters rares rares parce que hop j'ai du set de base j'ai un booster de chaque je vais vous montrer j'ai draque au feu tortank et florizar donc ils ne sont pas à vendre c'est mes boosters que je garde scellés il y en a d'autres que je garde scellés j'ai un ici un booster fossile en français low class alors je sais qu'il y en a qui vont crier pourquoi tu gardes ça dans une boîte comme ça à l'arrache bah écoutez je ne suis pas non plus mes cartes je les couvre à fond les boosters c'est du bonus je ne collectionne pas les boosters j'en garde quelques-uns bah comme sur les lunes j'ai décidé de en garder un scellé parce que oui ça prend de la valeur et c'est quand même une fierté ensuite de les avoir après j'ai du fossile en anglais et ça faudrait que je les vende en fait mais je connais pas grand monde à qui s'intéresse si ça vous intéresse d'avoir un booster fossile en anglais celui-là il a décoloré parce qu'il était dans la vitrine au soleil j'ai ensuite de l'appel des légendes appel des légendes pardon et je crois que j'ai toutes les illustrations déoxys déoxys encore ouais non peut-être pas toutes en fait ça c'est groudon Lugia Lugia il m'en reste deux je pense que j'en garderai pareil si ça peut vous intéresser dites-moi je pense que j'en garderai peut-être un de chaque illustration quand même et Kyogre et ensuite j'ai du Team Rocket Team Rocket édition 1 en anglais et les fossiles il me semble ah le Jungle aussi j'ai oublié Jungle c'est en français édition 2 j'ai un Rondoudou j'ai un Insécateur et un Pyroli et j'en ai aussi trois ici que je garde j'en garde trois et les autres je peux les vendre mais j'en garde définitivement trois donc je les ai fossiles en anglais c'est édition 2 la Culture Rocket édition 1 donc ça c'est mes boosters trésors ensuite là dedans qu'est-ce que j'ai des cartes non ouais des cartes et des top loader je sais même pas ce qu'il y a en fait il y a trop de trucs ah des outils en japonais que j'ai ouvert d'ailleurs au Japon ils viennent du Japon j'en avais acheté mais quand j'étais au Japon ça sortait sur les lunes 1 en japonais donc ouais j'ai des cartes un peu random là dedans hop ici j'ai ah ça c'est mes cartes je crois que vous avez déjà fait une vidéo mais il y a longtemps donc peut-être que j'en ferai une mais en gros c'est mes cartes mes cartes très rares donc je vous montrerai ça je vous donne un rapide aperçu là mais c'est des cartes très rares que je garde en dehors de la sœur étant donné à leur valeur et finalement ici j'ai encore quelques cartes random et des top loader et ensuite au niveau des box j'ai ça du Pokémon Center 15e anniversaire alors je suis un peu dégoûtée d'avoir vrai ce coffret parce que il veut quand même cher j'ai toujours les pochettes sous sous plastique mais c'est vrai qu'ils comptent bon bon apparemment maintenant je sais plus je crois que j'avais vu genre 200 euros ce coffret ça fait un moment qu'il est sorti il y a bien 3 ans 4 ans j'ai une des box Pikachu c'est une des premières d'un box qui est sorti on va l'offrir celle-ci celle-ci je l'avais gagnée en tournoi avec comment il s'appelle je ne sais plus je ne sais plus comment il s'appelle et ici elle est très jolie celle-ci elle était dans un coffret le coffret version girl fille c'était sorti en japonais à l'époque de XY au début de XY et je l'avais pris pour les pour les pour la box et ensuite j'ai des boxes de base et j'ai quelques cartes magiques ici aussi ben voilà écoutez je crois qu'on a fait le tour alors je ne vais pas vous montrer par exemple mes chaussures c'est intéressant de voir les chaussures que j'ai donc je vais m'arrêter ici avec mon tiroir qui est super fermé je ferme carrément avec mes mes deux un deux pieds en fait il y a trop de trucs j'ai vidé j'ai un deuxième tiroir enfin il y a quatre tiroirs dans ce sous du lit et j'en ai vidé un autre parce que il y a trop de trop de trucs il va falloir que je fasse le transfert voilà ce que je vais faire pour vous quitter je vais me mettre devant ces peluches c'est quand même plus joli donc voilà écoutez j'espère que cette ah longue vidéo en fait 19 minutes je ne m'en rendais pas compte c'est vrai que quand je commence à parler je continue je continue après ça fait des longues vidéos donc presque 20 minutes de room tour pour montrer ma chambre j'espère que ça vous aura plu ça m'aura fait plaisir d'échanger même si je ne vous parle pas directement avec vous depuis le temps c'est vrai que je ne fais pas de vidéos parce que premièrement je n'ai rien à ouvrir deuxièmement je n'ai pas vraiment le temps donc bon ça ne sert à rien que je fasse des vidéos random juste pour faire des vidéos là ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps que j'avais vraiment envie de faire une vidéo et partager un petit peu avec vous ce qui se passe et ce qui se passe dans ma chambre voilà écoutez je vous dis à peu près dans un mois quand j'aurai enfin reçu mon colis afin d'ouvrir de nouvelles cartes même si vous aurez déjà tout vu parce que c'est des trucs qui sont sortis depuis un moment mais bon c'est pas grave je vous dis donc à dans un mois portez-vous bien et à bientôt et à bientôt